Musique Salut Ben ! Bonjour Isabelle ! Tu as l'air en pleine forme, tu reviens de vacances ? Ah non, non, pas du tout ! Je n'étais pas en vacances, j'étais en formation. Mais je suis revenue avec la pêche. Presque autant que mes dernières vacances au Bahamas. Mais dis donc, c'était sur quoi ? Ma formation c'était sur la démarche d'amélioration participative. Ça te parle ? Pas du tout, raconte ! Alors la démarche d'amélioration participative, c'est un état d'esprit, c'est une culture, c'est des outils qui permettent de valoriser les compétences individuelles et collectives pour répondre aux nouveaux besoins des patients et puis ceux des personnels aussi. En fait, on a retenu que le plus important, c'était la charte de cadrage. C'est-à-dire bien définir le problème et à qui appartient le problème. On a découvert aussi des outils comme le SIPOC. C'est rigolo comme nom, mais quel est son intérêt ? En fait, le SIPOC, c'est un outil qui te montre qu'on est chacun les clients et les fournisseurs les uns des autres. Et par exemple, je peux te donner un exemple concret d'actualité. Je me demande parfois pourquoi j'ai pas suffisamment de blouse, de boxe pour prendre en charge mes patients qui souffrent du Covid. C'est aussi l'analyse des dysfonctionnements, en fait, qui peut être menée avec des outils très simples et qui pourtant sont très efficaces. C'est une vision très intéressante, en effet. Et lequel de ces outils t'as le plus marqué ? Alors moi, l'outil qui m'a le plus parlé, c'est les 5 pourquoi. On a eu un exemple très concret pendant la formation. Un de nos collègues de la Blanchisserie nous a expliqué qu'en fait, grâce aux 5 pourquoi, il a pu remonter jusqu'à la cause racine d'un accident de travail. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était une barre fixée au mur qui ne servait plus à personne depuis des années. Ah oui, en effet. Et tu m'as parlé des besoins des patients. Et comment fais-tu pour les recueillir ? Et bien, en fait, dans la démarche d'amélioration participative, tu as 3 piliers. La voix du patient, la voix du collaborateur et la valeur ajoutée. Et en fait, dans notre établissement, quand le pôle viscéral a choisi de restructurer son hôpital de jour, ils sont allés jusqu'à recueillir la voix du patient grâce à des questionnaires, grâce à des entretiens. Et leur projet s'en est vraiment trouvé enrichi. Très bien. Et tu as découvert d'autres outils ? Eh bien, oui. Par exemple, il y avait aussi le 5S. D'ailleurs, j'y pense, le 5S. Ça pourrait vraiment être intéressant pour résoudre cet irritant dont tu me parles toutes les semaines. Tu sais, le rangement de ta salle de soins ? Oh là là, oui. On devrait essayer. Écoute, ce que je te propose, c'est que moi, j'en parle au groupe. Et puis, toi, tu peux peut-être en parler à ton prochain stand-up. D'accord. On essaie de mettre ça en place prochainement. Eh bien, écoute, avec plaisir. Et de toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir. À bientôt, Isabelle. À bientôt, Ben.